Je vais vous montrer l'envers du décor sur comment je produis mes vidéos sur YouTube. On va parler d'écriture, de tournage, de montage, d'encodage et même de la mise en ligne sur YouTube. Ça va être chaud. Il sera évidemment question un peu de matériel et pour chaque outil dont je vais parler, j'ajouterai un lien dans la description si cela vous intéresse. Et sans plus attendre, c'est parti. C'est ma toute première étape et c'est également la plus amusante pour moi. Pas besoin de matériel spécial ici, je crée un fichier TXT que je nomme écriture et j'écris tout dedans. Mais qu'est-ce que je fous réellement dedans ? La première chose inscrite en haut de liste et le plus important, c'est l'objectif de ma vidéo. Sur la vidéo que je tourne actuellement, c'est montrer les coulisses pour rendre la création de vidéos sur YouTube plus accessible. C'est important pour moi de définir le but car ça me permet de garder une cohérence durant toute l'écriture. A chaque fois que j'ai envie d'ajouter quelque chose à mon écriture, je me pose la question, est-ce que ça aide au but de la vidéo ? Si oui, je garde, sinon j'essaie un maximum de ne pas l'ajouter. Ensuite, le script. Ou qu'est-ce que les gens verront dans la vidéo ? Ici, j'écris plan par plan ce qui se passera ainsi que les mots dont je vais dire à l'écran. Que des mots-clés ou du sujet en général qu'ils vont aborder. Comme par exemple, introduction, parler du sujet A, parler du sujet B. Ça les suffit et ça fait le travail. Personnellement, ça ne me convient pas car je ne me sens pas à l'aise avec l'improvisation. C'est pourquoi j'écris mon texte un peu comme une pièce de théâtre. Plus de 95% de ce que j'écris sera exactement retranscrit lors du tournage. Vous pouvez faire une vidéo sur une recette de cuisine, sur un tuto de beauté et même sur du gaming. Plus vous préparez le script, moins vous aurez des moments de blanc ou des... Alors c'est sûr que c'est rattrapable au montage, mais plus la matière première sera de bonne qualité, moins vous aurez à bidouiller tout ça au montage. Une fois l'écriture finie, on arrive à mon étape la plus cruciale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on est obligé de parler un minimum du matériel nécessaire. J'ai besoin d'un appareil pour capturer les images, d'un pour enregistrer la voix et lorsque je filme en intérieur, de lumière supplémentaire. Commençons par la caméra. Je navigue entre trois appareils. Une GoPro Hero 8 Black Edition, un Nikon D3300 et un smartphone OnePlus Nord. Pour mon confort, je préfère avoir plusieurs appareils afin de gagner en efficacité. La GoPro Hero Black 8 me permet de facilement tourner en extérieur et d'avoir une focale vidéo plus large. La Nikon D3300 ne me permet pas d'avoir de super images car elle date de 2011 et m'offre la possibilité d'y accrocher un prompteur. Et le OnePlus Nord fait de belles images, donc je préfère l'utiliser comme ma vidéo sur mon nouveau PC. Techniquement, vous pouvez tout faire avec votre smartphone et je vous le conseille tellement c'est pratique. Si vous vous filmez en intérieur, pensez à avoir un trépied ou un bras pour tenir la caméra. Sinon, pour des plans qui nécessitent de bouger comme les tournages en extérieur, je vous conseille un gimbal stabilisateur qui gardera votre plan fluide et stable. Voici un plan sans gimbal. Et avec. Vu que je tourne en intérieur, j'installe ma caméra avec le prompteur pour que je puisse lire mon texte en même temps de regarder l'objectif. Cet outil est un vrai plus pour les gens qui n'ont aucune mémoire comme moi. Bon, ça c'est pour les caméras. Ensuite, le matériel d'enregistrement, genre les micros. J'utilise en intérieur un Rode NT-USB, c'est celui-là. Il n'y a rien de plus facile, vous le branchez à l'ordinateur et c'est déjà prêt. En extérieur, c'est clairement une autre histoire car vous avez tous les prix d'environnement qui vont venir parasiter le son. J'ai testé le Rode Video Micro, le Sony ICD-TX650B, le Rode Lavalier Go en passant par le Rode Wireless Go. Et au final, j'utilise surtout le Rode Video Mic Pro qui isole le mieux ma voix. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer trop longtemps. Puis ça me fatigue. Et dernier matériel, les lumières. On a différentes lumières pour différents buts. Et pour m'illustrer tout ça, on va éteindre les lumières. Voici quand rien n'est allumé. Le peu de lumière que vous voyez sur moi provient de mes écrans et un peu de la lumière extérieure. Mais pour que vous voyez un peu, j'ai changé les paramètres de la caméra, sinon c'est le noir complet. Je vais maintenant allumer la lumière de la pièce. Là, on a un look très amateur et les couleurs sont peu flatteuses. Je suis même carrément tout sombre. Alors pourquoi c'est ainsi ? Il faut savoir que les couleurs ont une certaine température qui ont comme unité les Kelvin. Encore une fois, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais sachez qu'il faut être environ dans les 5500 degrés Kelvin pour avoir une lumière qui imite celle du jour. Les lumières dans les magasins ont cette température de lumière. C'est pourquoi vous semblez plus frais dans les miroirs des cabines d'essayage. Tandis que celles dans les maisons ont des teintes plus chaleureuses car plus reposantes. Donc pour avoir un meilleur rendu, prenez des lumières qui imitent celles du jour, donc environ 5500 degrés Kelvin. Retournons dans notre pièce noire et allumons la lumière principale qui est la Key Light. Là, on a directement un jeu de couleurs plus propre qu'on pourra travailler à notre guise plus tard. Certains youtubeurs font parfois des vidéos avec uniquement la Key Light et ça suffit amplement. Seulement pour moi, ce n'est pas assez. Les ombres sont trop marquées et me donnent un air assez sévère. Mais si jamais vous voulez un air assez dramatique, c'est parfait. Allumons dorénavant notre deuxième lumière qui est la Feel Light. Celle-ci adoucie et apporte un équilibre plus harmonieux. On remarque que les ombres sont moins violentes et moins cet air dramatique. Allumons maintenant la troisième lumière qui est la RIM Light. Sa fonction est de me donner un contour qui va détacher plus mon corps de mon décor. La Key Light et la Feel Light arrivant quasiment en place sur moi, la RIM Light me donne plus un aspect en 3D. Et pour finir, parce que oui, ce n'est pas fini, il y a les Practical Light. Ce sont toutes les lumières qui vont agrémenter votre décor lui donnant un cachet vraiment particulier. Bon honnêtement, à chaque épisode, je n'arrête pas de changer ces lumières. Mais voilà, on essaie de viser quelque chose de mieux en mieux. Quand tout est prêt, on lance la caméra, l'enregistrement sonore et c'est parti pour le tournage. N'oubliez pas de faire un bruit très bref comme taper dans les mains, c'est pour synchroniser l'image et le son, j'en parlerai un peu plus tard dans le montage. Dès que toutes les scènes ont été filmées, on met tous les fichiers dans l'ordinateur et le tournage est fini. Et avant de ranger toutes les lumières, je fais une petite séance shooting photo pour la miniature de la vidéo. Dès que je me suis assuré que tout a été tourné, direction le montage. Avant de commencer le cœur du montage, il sera là encore question de préparation. Via mon logiciel de montage audio qui est Adobe Audition, on passe de mon son brut enregistré. Voici un test de son pour que vous entendez la différence. Ah ceci, voici un test de son pour que vous entendez la différence. Dites-vous que le but ici, c'est de rendre votre voix le plus clair et agréable possible. Dès que mon son est travaillé, j'allume mon logiciel de montage qui est Adobe Premiere Pro, je crée un nouveau fichier et dedans je vais créer une séquence. Cette séquence définit le nombre d'images par seconde et sa taille d'image. Dans mon cas, j'utilise une fréquence de 60 images par seconde et une résolution de 3840 pixels sur 2160, ou plus communément appelée de la 4K. Ensuite, j'ajoute tous mes rushs dans un dossier que je nomme tout simplement rush. Dans le métier du cinéma, un rush c'est le nom des documents originaux produits lors du tournage, c'est-à-dire les images issues de la caméra et de l'enregistrement sonore. Et si vous testez directement tous vos rushs sur le logiciel de montage, vous risquez d'avoir ce résultat. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on ne synchronise pas la vidéo du son. Vous obtenez un résultat absolument dégueulasse et je peux imaginer votre malaise. Je m'en délecte. Et c'est pour ça qu'on a réalisé un bruit comme le « clac » en début de tournage. On a alors plus qu'à superposer les deux sons selon le clap, effacer le son relié à la vidéo de base, et vous avez maintenant un résultat correct. C'est d'ailleurs pourquoi au cinéma on utilise ce genre de clap. C'est pour synchroniser images et sons. Avant de commencer les découpages, j'applique un LUT que j'ai designé moi-même sur Davici Resolve et un autre logiciel de montage, plutôt tourné cinéma. Pour faire simple, un LUT pour « look up table », c'est un filtre qui va transformer les tons de vos couleurs. Là, vous voyez actuellement avec le LUT activé. Et ça, sans le LUT. Ce filtre, je vais l'appliquer sur tous mes face cams et même sur d'autres extraits qui ne seront pas issus de ma caméra pour garder une certaine cohérence graphique. Ce n'est pas une étape indispensable, mais je trouve que c'est plus beau avec. Sachez qu'il existe des tonnes de LUT gratuits sur Internet si vous avez la flemme d'apprendre comment faire le vôtre. Mais c'est mieux de le faire vous-même car chaque ambiance est différente. Bon, le temps avance et je n'ai pas de monde. On va enfin rentrer dans le vif du montage. Je déconne, il y a encore un truc à faire. Durant votre travail, il se peut que vous ayez des ralentissements, surtout lorsque vous appliquez des effets visuels. C'est pourquoi je fais un proxy vidéo sur un logiciel d'encodage, Adobe Media Encoder. Essentiellement, c'est créer une copie plus basse qualité avec laquelle on va travailler pour avoir le moins de friction possible. Pour les créer, clique droit sur les vidéos, proxy et créez les proxys. On choisit le proxy ingest selon vos besoins et lorsque vous allez cliquer sur OK, Adobe Media Encoder fera tout le travail. Pour paramétrer tout ça, pas de raccourci encore une fois, il faudra le programmer sur Adobe Media Encoder. C'est pas compliqué en soi, mais faut le faire si vous voulez travailler efficacement. On n'oublie pas d'activer les proxys sur Adobe Premiere Pro et c'est enfin tout pour les préparatifs. On va passer à la base du montage, qui est ce qu'on appelle des cuts et des zooms. Je vais premièrement découper mes rushs pour ne garder que les parties intéressantes. Si vous laissez trop d'espace, vous allez avoir des moments désagréables. Je pense que vous comprenez maintenant. C'est gênant hein ? Au contraire, si on coupe trop court, on se retrouve avec un résultat qui ne respire pas et ça aussi c'est désagréable. Il y a un certain équilibre et chacun le sien. Vous voyez, ça aussi c'est gênant hein ? Dès que la partie cut a été réalisée, place au zoom. Ici aussi, il vaut mieux y aller mollo. Avoir de faibles effets de zoom n'est pas dérangeant et dans l'absolu, c'est même pas obligatoire d'en rajouter. Toutefois, un effet trop violent et vous pouvez être sûr de faire fuir tous vos viewers. Les cuts et les zooms finis, on passe aux effets visuels. J'ajoute des textes qui pop, des images ou des petites animations qui accompagnent mon texte et plus récemment, une image ou vidéo est affichée en grand pour illustrer mes paroles. On peut même s'amuser à faire des effets spéciaux grâce au fond vert. Sur certains effets, j'utilise parfois Adobe After Effects mais honnêtement, c'est du chipotage à ce niveau là. Comme j'ajoute des effets visuels, je dois également penser aux bruitages qui vont avec. Par exemple, j'ai plusieurs fichiers pour mon texte qui pop. Pourquoi ne pas en utiliser qu'un seul ? Eh bien sinon, vous allez ressentir une redondance assez forte. Dites-vous qu'un bon montage, c'est un montage qui ne se remarque justement pas. Et si c'est trop dérangeant, les gens n'arriveront pas à se focaliser sur le fond de votre vidéo. Maintenant que c'est fait, le dernier élément sonore sera la musique. Et mine de rien, je prends pas mal de temps pour cette partie là. Voilà, on a quasiment fini la vidéo, mais pas dans mon cas. J'ai une certaine peur intérieure que les gens ne me comprennent pas et s'en vont de ma vidéo pour cette raison. Ça peut être dû à mon accent ou ma mauvaise articulation, j'en sais trop rien. Et pour pallier à ça, je crée moi-même mes sous-titres. D'ailleurs, je les notifie à chaque début de vidéo pour être sûr que vous le sachiez. Pour ça, c'est simple, j'ajoute une piste sur mon montage, je crée un fichier de sous-titres qui sera placé dedans et je vais tout simplement retranscrire tout ce que je dirai dans ce fichier. Donc les sous-titres que vous avez en activant mes vidéos ne sont pas générés automatiquement par YouTube, mais sont bien en réalité du fait maison. Et là, on a fini le montage ! J'exporte tout mon travail sur Adobe Media Encoder et avant de lancer le rendu, je m'assure de mes paramètres comme la résolution de l'image, la fréquence d'image par seconde, si tous mes sous-titres seront bien créés pour que je puisse l'exporter sur YouTube et plein d'autres détails encore. J'ai créé un preset qui regroupe toutes mes configurations, comme ça je n'ai pas besoin de le vérifier à chaque fois. Dans la dernière version d'Adobe Premiere Pro, il y a une option pour directement téléverser la vidéo sur YouTube. Je ne l'utilise pas car je vérifie toujours une dernière fois en regardant ma vidéo s'il n'y a pas eu un souci durant l'encodage. Et dès que c'est vérifié, je mets la vidéo en ligne ! En général, ça met entre 1 à 2 heures pour qu'elle soit sur la plateforme YouTube, environ 8 à 10 pour qu'elle soit disponible en 1080p et plus de 24 heures en 4K. C'est pourquoi une vidéo n'est jamais publiée dès sa mise en ligne. On la laisse au minimum 1 à 2 jours en privé pour qu'elle soit disponible dans toutes les résolutions. Aussi, ce petit laps de temps permet de savoir si la vidéo a des soucis de droit d'auteur. Si c'est le cas, je retourne sur Adobe Premiere Pro, je change ce qui ne va pas et c'est reparti pour tout l'encodage et la mise en ligne. Si votre vidéo n'a aucun souci, on peut passer à la dernière étape qui est de mettre la description, les tags, ce sont les données de référencement, la miniature personnalisée, l'écran de fin, les sous-titres faits maison, les fiches vidéo si vous en avez, l'ajouté à une playlist et autres brawls que j'aurais manqué. Et si tout va bien, vous pouvez enfin mettre la vidéo en public. Voilà, c'est tout ! C'est pas compliqué ? Sans plus d'attente, je vais directement passer aux questions que vous pourriez avoir. Principalement en analysant les vidéos des grands youtubeurs. Je décompose leurs vidéos et m'approprie ce qu'il me convient. Comme beaucoup ont pu le remarquer, la forme globale de mes vidéos provient de un créatif. Mais mon storytelling est inspiré de marketing mania. J'ai appris à faire des cuts et des zooms en observant les vidéos de Squeezie. L'utilisation de sous-titres provient de Soviet Womble. Mes recherches basées sur des faits et statistiques, c'est Curse of Stacked, etc. Déterminez tout ce dont vous appréciez dans une vidéo et demandez-vous si vous voulez la même chose dans votre propre contenu. Si oui, vous saurez exactement quoi chercher comme tutoriel sur internet. Vous pouvez aussi vous coltiner des tutoriels de gauche à droite, mais la très grande majorité de ces informations ne seront probablement pas utilisées. Mais autrefois, je n'utilisais que Sony Vigas Pro et ça me suffisait amplement. Tout dépend évidemment de la complexité de votre projet. J'ai décidé d'apprendre plein de programmes différents pour élargir mes possibilités, mais dans un premier temps, il n'est pas obligatoire d'avoir autant de logiciels. L'écriture me prend environ 5 jours. Ça comprend toutes les recherches, les heures d'interview que j'écoute, la structure du texte, la relecture et tout ça. J'essaie de faire en sorte que ma vidéo soit comprise autant pour des adultes que pour des enfants de 8 ans par exemple. C'est pourquoi je passe autant de temps à l'écriture. Je vulgarise les informations pour que ça soit digérable. Le tournage, c'est qu'une seule journée. Tu dois juste faire en sorte que ma gorge soit en bonne santé et qu'on ne me dérange pas. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai toujours un thé froid pour soulager ma gorge. Pour mes anciennes vidéos où je filmais en extérieur, le tournage pouvait alors se faire en 3 jours, dû aux difficultés extérieures. Le montage dépend de la complexité du projet, mais ça varie entre 4 à 7 jours. L'encodage et la mise en ligne prend entre 1 à 2 jours, selon si j'ai des soucis de droit d'auteur ou pas. Le tout ensemble donne environ 2 semaines. Des amis à moi m'ont dit qu'ils trouvaient dommage que je ne sorte pas plutôt une vidéo par semaine, mais honnêtement, c'est pas par manque de volonté, mais vraiment parce qu'il y a plein de taf à réaliser et j'ai mon propre standard. Je ne dis pas que tous ceux qui sortent une vidéo tous les 3 jours ou toutes les semaines font de la merde, mais pour moi, sortir une vidéo toutes les semaines, ce serait m'imposer un rythme infernal ou sacrifier une partie de ma production. Je sais que mon workflow est largement améliorable et promis, je vais travailler dessus. Eh bien, c'est à vous de me dire ça en commentaire. Je produis des vidéos selon ce que je trouve intéressant à parler ou si des gens me le demandent explicitement, comme je l'ai fait pour ma vidéo sur mon abrigissement. N'hésitez donc pas à poser des questions en commentaire, non seulement ça me permet de mieux comprendre ce que vous recherchez, mais va également favoriser le référence de ma vidéo pour l'algorithme de YouTube. Et pour ça, je remercie tous les gens qui ont commenté sur mes vidéos jusqu'à présent. Et sur ce, à la prochaine. Ciao.